Thomas, c'est un peu la question d'une trahison qu'on pose ce matin. Est-ce que la FNAC a trahi ceux qui l'ont créé ? Les deux trotskistes qui avaient commencé la FNAC depuis qu'elle fait l'électroménager et puis surtout elle va racheter Darty. Le compteur est à moins 48 ans. Alors peut-être racheter Darty. Peut-être. On est en décembre 1967 et André Essel, patron et l'un des cofondateurs de la FNAC et l'invité de l'émission Le Monde Contemporain sur France Culture, le succès de la FNAC créé 13 ans plus tôt intrigue. Monsieur Essel est le directeur général de la Fédération Nationale d'Achats des Cadres. Autrement dit FNAC parce que tout le monde a retenu le sigle et non pas le nom complet. FNAC, FNAC. Moi, je me demande pourquoi je peux aller chez vous acheter de la télé, de l'appareil de photos de l'électroménager en payant 20 ou 25% moins cher qu'ailleurs. Et pourquoi il y a si peu de gens qui font ça ? Voilà, vous l'avez entendu. Ceux qui se désolent de voir de l'électroménager, et j'en fais un peu partie depuis quelques années dans les allées de la FNAC, et qui voient dans le rachat de Darty potentiel une trahison terrible, voire la mort de la culture, n'oublient pas qu'à l'origine de la FNAC, on en vendait déjà de l'électroménager. Voilà, sauf que la FNAC n'a pas été pensée comme un magasin comme les autres. Absolument, venant de l'extrême-gauche, ces deux fondateurs, André Hessel et Max Therré, étaient animés par un véritable idéal, offrir à leurs clients, qu'on appelait à l'époque des adhérents, l'occasion d'entrer sans se ruiner dans la société de loisirs. André Hessel revient sur son engagement, c'est en 1980. Est-ce que c'est à partir de ces principes politiques que vous avez voulu créer la FNAC ? Ça a joué un certain rôle, parce que nous étions habitués à compter sur l'appui des masses, à faire appel au peuple, à faire appel à la conscience de la classe ouvrière, comme nous disions. Et lorsque nous avons pensé qu'un commerce reposant sur l'information et la participation des clients était possible, nous avons pensé à faire appel aux consommateurs, qui étaient les masses de cette activité-là, n'est-ce pas ? Pour moi, vous savez, la FNAC, c'est une suite de batailles qui n'est pas terminée et qui peut-être même n'en est qu'à son début. Voilà, mais la vieille coopérative va rentrer rapidement dans le rang, s'éloignant progressivement de ses origines. En 1985, le groupe est vendu à un assureur, puis à la compagnie générale des eaux et enfin à François Pinault en 1994. Pour autant, et les slogans successifs de la FNAC le prouvent, « agitateur depuis 1954 jusqu'en 2004 » ou « on ne peut qu'adhérer depuis 2012 », au moins en termes d'image, la FNAC des anciens trotskistes André Hessel et Max Therré n'est pas tout à fait morte. Thomas Négaroff, merci.